Musique 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 Il y a rien à la voir d'accord ! Musique Comment un juge se retrouve dans l'instituteur ? Peut-être le jour où il se rend compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Musique Musique Bravo ! C'est bien ! Musique Reste plus longtemps sur ta sortie ! Musique 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 Appuie sur la carte. Maintiens ton appui. Très bien, Léa. Très bien. Sous-titrage ST' 501 C'était très bien comme ça. Tu ferais exactement la même chose dimanche. Tu veux que je te raccompagne ? Non, c'est pas la peine. Je rentrerai avec ma grand-maman. Je te rentrerai. Merci. À demain. À demain. Pour votre subvention, Mme Ledoux, je vous promets de faire le maximum. Mais les finances de la commune ne permettent pas d'aller aussi loin que vous le souhaitez. C'est une chance pour ces jeunes de participer au championnat suisse. Et vous savez pertinemment que la fédération ne donnera pas un centime de plus. Écoutez, tout le monde trouve que vous faites un excellent travail. Mais il faut voir la réalité en face. Mais enfin, vous ne pouvez pas remettre en question une saison aussi prometteuse que... Madame Ledoux, ça ne va pas ? Oh, maman ! Qu'est-ce que t'as ? Non, c'est rien, c'est rien. La tête m'a tourné, c'est tout. Voulez-vous que j'appelle un médecin ? Non, non, non. Ça va aller. Non, le docteur a dit que c'était pas grave. Viens encore, maman. On va rentrer à la maison. Oui, j'arrive, mon chéri. Oui. Je compte vraiment sur vous, monsieur Plonge. Je ferai le maximum, je vous l'ai dit. Merci beaucoup. Viens, Léa. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, j'ai une chambre réservée au nom de Victor Novak. Tout à fait, je vous attendais, monsieur Novak. Soyez le bienvenu. Merci. Est-ce que je peux manger quelque chose à cette heure-ci ? Ce n'est pas trop tôt. Jamais trop tôt chez nous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Ce que vous avez. Une bonne fondue, ça vous irait ? Très bien, très bien. Allez, c'est parti, installez-vous là. Je prépare ça. Julien, tu peux amener la chausse, s'il te plaît. On pose sur la table du monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu es dans quelle classe ? Tu peux laisser tomber la vaisselle, Julien. Allez, va faire tes doigts. Dépêche-toi, elle ne se pas plantait là. Allez, bonhomme ! Quel âge il a ? 12 ans. Alors, vous êtes en vacances dans le coin, comme ça ? À moitié, oui, je suis un stite en France. Je viens étudier vos nouvelles méthodes pédagogiques. Attendez, c'est des imbécilités, tout ça. Un enfant, ça a besoin de discipline, sinon ça ne pense qu'à s'amuser. Je ne sais pas, moi. Le savoir, la connaissance, ça se mérite. Ce ne sont pas des psychologues qui vont leur apprendre à travailler. Vous êtes un peu dur, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous trouvez ça normal que ce soit les enfants qui se notent eux-mêmes ? Je ne sais pas, je vous dirai ça dans quelques jours. Et puis les devoirs. Ils n'ont plus jamais de devoirs à la maison. Mais le vôtre, il en a. Parce que c'est moi qui m'en occupe. Non, il n'y a pas de secret, monsieur. On n'arrive jamais à rien sans travail. Bon, c'est pas tout ça. Qu'est-ce que je vous sers avec la fondue ? Cinq des signes de Châtel ? Je bois de l'eau, moi. Bon, vous n'avez pas de boire de l'eau avec la fondue, non ? Allez, cinq des signes de Châtel. Vous verrez, il est bon. Bonjour, mon maman. Bonjour, ma chérie. Tu te sens mieux ce matin ? Un peu mieux. Quand tu es malade, il faut prendre des forces. Oh, je suis désolée. C'est de ma faute. T'inquiète pas, je vais me tailler. Tu vas être en retard à l'école. Je vais me débrouiller. Non, le médecin a dit qu'il fallait que tu te reposes. Laisse-moi faire. Jérémy, ça suffit. Bonjour. Bonjour, je suis Victor Novak. Madame Bouillet. Enchanté. Vous êtes bien installé ? Très bien, je suis aux planchettes. Jérémon, c'est un personnage, celui-là. Il respecte tout le temps. Ah, ça. Et il n'aime pas beaucoup notre nouveau programme. Son père était un ancien instituteur, très respecté. Il faut dire aussi qu'il n'a pas supporté l'échec de Julien l'année dernière. En fait, il ne veut pas voir que les difficultés de Julien datent de l'accident de Samuel. Ah bon, je comprends mieux. Du coup, il est tiraillé tout le temps entre son père et nous. Et comment vous gérez ça ? Comme on peut. Ah, je vous emmène dans ma classe. Vous verrez comment ça se passe. Allez ! Ils sont grands, vos enfants. Oui. Chez nous, l'école primaire finit une année plus tard qu'en France. Ça permet aux enfants de consolider les bases avant le secondaire. C'est vrai, c'est vrai. Les enfants, je vous présente Victor Novak. Il est instituteur en France et il vient passer quelques jours avec nous. Je vous demande de lui réserver un accueil excellent. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis venu voir comment vous travaillez ici parce qu'on m'a dit qu'on préparait les petits génies de demain. Je voulais pas rater ça, quand même. Les petits génies. C'est beaucoup dit. En tout cas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi ? Oui ! Moi, je suis bon partout. Tu es sûre de ça, Arthur ? Bien sûr que non. Je disais ça pour rigoler. En réalité, je suis moyen. Oui, mais c'est déjà bien de savoir où on en est. Excusez-moi, je suis en retard. Qu'est-ce qui t'arrive, ma grande ? Je suis désolée, madame. Je me suis pas réveillée. Bon, mais au moins, tu as l'honnêteté de le dire. Allez, va t'asseoir. Bonsoir. Bon, alors, Léa, je m'appelle Victor Novak. Je viens de France. Je suis instituteur remplaçant. Et je viens voir comment vous travaillez. T'es toujours allergique au chocolat ? C'est bien que ça me fait vomir. Non, tant pis. Non, je vais au revoir, je vais au revoir. C'est intéressant de voir avec quelle objectivité les enfants se jugent. Bien sûr, on ne peut pas faire ça à n'importe quel âge. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'ils savent où ils en sont. Et c'est surtout plus utile pour le secondaire. Les enfants sont tellement laissés à eux-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Dites-moi, elle a l'air fatiguée, Léa. Oui, je sais pas ce qu'elle a. Faut que j'appelle sa grand-mère. Sa grand-mère ? C'est elle qui l'élève. La pauvre petite est orpheline. C'est terrible. Mais sa grand-mère est une femme formidable. C'est une ancienne championne de patinage. C'est elle qui entraîne elle-même les enfants. Elle a quelques problèmes de santé en ce moment, mais bon. Tu vas pas à la patinoire ? Non, le cours est annulé. Ta grand-mère est encore malade ? Non, elle va très bien. C'est juste qu'elle n'a pas le temps, c'est tout. Elle a pas refait une prise au moins ? Mais non, elle n'est plus malade. Elle est en pleine forme. Attendez-moi, les enfants ! Ça va, toi ? Ouais. Vous voulez qu'on vous fasse un peu visiter ? Ah, si vous avez le temps, ouais. Ouais, pas de problème. On va faire un tour en rentrant. Moi, j'y vais directement. Excusez-moi. Salut, Léa. Salut. Dis-moi, elle va mieux, ta grand-mère ? Oui, monsieur, elle va très bien. Elle est pressée ? Ouais. Elle doit s'occuper de sa grand-mère depuis qu'elle a été malade. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Je crois que c'est le cœur. C'est Léa qui fait tout à la maison. Elle veut pas me le dire, mais je le sais très bien. Ah, c'est pour ça qu'elle est si fatiguée. Ouais, mais faut pas en parler. Je comprends, ouais. Venez, il y a des coins vachement sympas par ici. T'avais raison, il y a des coins magnifiques. On aurait pu aller jusqu'à la villa turque. Mais je dois rentrer fermé de voir. Je croyais qu'il y en avait pas à l'école. Oui, mais mon père dit que c'est mieux si j'en fais. Toujours écouter ses parents. En tout cas, si t'as besoin d'un coup de main, je suis là. Merci beaucoup, monsieur. Mais mon père s'occupe déjà de moi. Salut. Mince. J'ai oublié de rendre ses livres à Léa. Il risque d'en avoir besoin. Je peux les lui donner si tu veux. Où est la bite ? Un peu plus loin, dans la rue Piaget, au numéro 5. Mais ça vous gêne pas, monsieur ? Pas du tout, donne. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Tiens, Léa avait oublié de te les rendre. Merci, monsieur. Elle est là, ta grand-mère ? J'aimerais bien la rencontrer. Non, je suis désolée, elle est occupée une autre fois. Tant pis. Qui c'est, Léa ? C'est Léa, grand-maman. C'est juste M. Novak qui vient me rapporter mes livres. Fais-le rentrer, voyons. Hop ! Grand-maman, qu'est-ce que tu as ? Grand-maman ? Grand-maman, réponds-moi. Madame ? Madame, vous m'entendez ? Bougez pas, restez allongé. Je vais appeler un médecin, le téléphone. Ah bah... Ne bougez pas. T'inquiète pas. Elle a le cœur vraiment très faible. Faudrait l'hospitaliser pour faire un bilan. Je vais appeler une ambulance. Ce serait le plus sage, mais elle ne veut pas. Elle me dit qu'elle ne peut pas laisser sa petite fille toute seule. Alors je vais essayer de lui dire un mot. D'accord. Je vous laisse le numéro de l'hôpital, si vous arrivez à la convaincre. Au revoir, bonne fin de journée. Vous vous sentez mieux ? Oui. Tu peux nous laisser, s'il te plaît ? Vas-y, mon chéri. Je vous remercie pour tout. Vous savez de quoi je veux vous parler ? Oui, je sais, mais j'ai pas de solution. Mais il faut que vous alliez à l'hôpital. Mais je peux pas laisser Léa toute seule. Oui, mais la priorité pour l'instant, c'est votre santé. Mais qui va s'occuper d'elle ? Où elle va aller ? J'habite chez Raymond, son fils et le meilleur ami de Léa. Je pense que ça ne les dérangera pas, au contraire, que je la prenne avec moi pendant quelques jours, le temps que vous alliez mieux. Si vous êtes d'accord. Tu vas guérir, hein ? T'es en terrain. Tu me le promets ? Bien sûr, mon chéri. Alors d'un jour ou deux, je serai de retour. Monsieur Novak va s'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. J'ai besoin de toi, grand-maman. Je t'aime. Moi aussi, ma chérie. Mon maman ! Mon maman ! Mon maman ! T'en fais pas. Ne va guérir vite, ta grand-maman. Puis s'il reste longtemps à l'hôpital, c'est pas grave. Je peux rester ici le temps que tu veux. Tu veux jouer à ma console vidéo ? Non, merci. Je suis pas la tête à ça. Est-ce que ta maman est au courant pour ta grand-mère ? Ma mère est morte. Tu comprends ? J'ai plus de mère. Attends, Léa, t'énerve pas comme ça. C'est toi qui m'as dit que ta mère n'était pas morte. C'était une histoire. De toute façon, c'est pareil. J'ai plus de mère. Tu m'entends ? J'ai plus de mère. Je comprends pas. Moi, si j'avais la chance d'avoir encore la mienne. Ça n'a rien à voir. La tienne, elle s'est occupée de toi. Elle t'a pas abandonnée. Merci, docteur. Alors ? Alors, ils hésitent à opérer. Elle risque d'être hospitalisée plusieurs semaines. C'est pas grave. Elle peut rester ici, Léa. Ça me gêne pas du tout. Attends, c'est pas si simple, Julien. Elle est mineure. On peut pas la garder là. Qu'est-ce que vous allez faire, alors ? On va d'abord prévenir les autorités. Et puis ensuite, on va la confier au service de l'enfance. Non. Vous allez pas mettre là à l'orphelinat, quand même. Pourquoi elle peut pas rester ici ? Parce que c'est la loi. C'est un problème de responsabilité civile aussi. Si, si, elle a un accident. Mais il va rien lui arriver si on s'occupe d'elle. Écoute, Julien, on fera tout ce qu'on peut pour qu'elle reste là, mais... On peut pas se mettre hors la loi. Tu comprends ça, non ? Je comprends. Bon, allez, va porter le petit déjeuner à M. Boré. Puis tu diras à Léa de commencer à se préparer. On s'assied dans le calme. Vous savez pourquoi Julien et Léa ne sont pas là ? Non, ils sont peut-être allés voir la grand-mère de Léa à l'hôpital. Je vais appeler le père de Julien. Non, attendez un peu. Je vous ai préparé une surprise. Les enfants, nous allons chanter la chanson que nous avons répétée hier soir pour M. Novak. Attention. Un, deux. On s'allait qu'à un bonhomme, Youpaïdi, Youpaïda, qui roule tout à la bonne, Youpaïdi, Youpaïda. Mais de crainte de revers, il ne va pas jusqu'à travers. Youpaïdi, Youpaïda, Youpaïdi, Youpaïda, Youpaïdi, Youpaïda, Youpaïda, Youpaïdi, Youpaïda. Ça va, t'as pas froid ? Ça va, on est bientôt arrivés. Encore un petit quart d'heure, tu vas voir, c'est génial là-bas. Passe devant, on va prendre un raccourci. Bravo. Bravo, c'était très bien. C'est une vieille chanson de notre canton. On l'a répétée spécialement pour vous. Merci beaucoup. Allez, maintenant, les enfants, on va se mettre au travail. Sortez vos cahiers. Je vais quand même appeler Raymond. D'accord. Prenez votre livre de géographie, page 24. On est pas là, ça va ? Ça va. Julien ! Julien, ça va ? T'es blessé ? Julien, réponds-moi ! Julien ! Julien, réponds-moi ! Je viens d'avoir l'hôpital, ils les ont pas vus. À quelle heure ils sont partis ce matin ? J'en sais rien. Quand je suis monté dans les chambres, ils étaient plus là. Mais où ils sont, nom de Dieu ? Ça ressemble quand même à une fugue. De toute façon, Julien voulait pas que les aillent dans un centre. C'est de votre faute tout ça. Vous voyez ce que ça donne, votre éducation ? Ils se croient tout permis. Mais ça n'a rien à voir, monsieur Neumann. Si ces deux enfants ont fait une fugue... Vous êtes même pas capables de leur mettre du plomb dans la cervelle. Mais ça va pas se passer comme ça, je vais vous attaquer, moi. Non mais attendez, il y a plus urgents là, non ? Où ils sont passés ? Vous connaissez la région, vous avez pas une idée ? Je sais rien, moi c'est vaste ici. Non mais il n'y a pas un endroit que Julien aime bien, où il aurait eu envie de se réfugier ? Il y a bien notre petite maison d'été. Julien l'adore. Et c'est loin d'ici ? Une heure de marche ? Il n'y a pas une minute à perdre. En plus avec la neige qui est tombée ces jours-ci, ça va pas être facile. Vous avez une chénillette ou quelque chose pour aller vite ? Deux scooters, à l'école de ski, c'est juste à côté. Bon, on les prend. Appelez la police quand même, on sait jamais. D'accord. Et puis appeler l'hôpital, madame Ledoux, elle était faute d'inquiétude. Je vais y passer. Essaie de bouger ! Je peux pas, ça me fait trop mal. Tu dois avoir une belle foulure. Pas de réseau ici. Putain, je cherchais du secours. Tu crois que t'arrives à remonter ? Je sais pas, je vais essayer. Faut d'abord que je te fasse un bandage. Tu vas avoir froid. Mais non ! T'inquiète pas, ça va aller. Tu me dis si je te fais mal. Oh ! Oh ! Ma pauvre petite Léa, elle est si fragile. Ne vous inquiétez pas. Raymond et Monsieur Novak sont partis à leur recherche. Ils vont les retrouver. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Mais c'est qu'elle est perdue sans moi, vous comprenez ? Mais je le sais, madame Ledoux. Je sais tout le mal que vous vous donnez pour élever Léa depuis la disparition de sa mère. Je l'ai récupérée quand elle avait trois mois. Il faut absolument que je guérisse. Elle a besoin de moi. Mais vous allez guérir. Bon, je dois retourner à l'école. Je vous appelle dès qu'on a des nouvelles de Léa. Oh, merci. Merci beaucoup. Et votre nouvelle subvention pour le club de patinage, vous l'avez eue ? Non, pas encore, hélas. Il n'y a plus d'argent de nulle part. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Je vais essayer de voir ce que je peux faire de mon côté. Avec le travail formidable que vous faites, il doit bien y avoir une solution. J'espère. Vous m'appelez pour Léa ? Ne vous inquiétez pas. On va voir la gauche, ça a l'air plus solide. Je ne peux pas, ça glisse trop. Je n'aurais jamais dû prendre ce raccourci en hiver. Attends, écoute. Ils doivent nous chercher. Mais s'ils nous retrouvent, on va se faire attraper. Elles vont m'envoyer à l'orphelinat. S'ils ne trouvent pas, on va mourir de froid. Vas-y, monte, dépêche-toi. Au secours ! Éan ! Au secours ! Venez, on est là ! Ouais ! Éan, on est là ! Au secours ! Venez ! Ouais ! Ah, on est là ! Éan ! Ouais ! Julien, ils arrivent ! Ils viennent ! C'est bon, Julien, ils arrivent ! Ils viennent ! Ils sont là ! T'en fais pas, t'auras 15 jours pour dire à tes copains de faire des dessins dessus. Ça va ? T'as pas trop mal ? Ça va. Ça, presque plus rien. Maintenant, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. Où y aller ? Où les deux, là ? C'est peut-être pas le moment, non ? On me laisse cacher à la maison d'été. Je voulais pas qu'on m'attelait à l'orphelinat. T'inquiète pas. Si Léa, elle va dans un centre, c'est pour quelques jours, le temps que sa grand-mère se rétablisse. On pourrait aller la voir, monsieur, puisqu'on était à l'hôpital ? Ah ben oui, pourquoi pas ? On se retrouve dans le hall ? Tiens bon, tiens bon, c'est presque fini, allez. Viens. Oh, ma chérie, tu m'as fait tellement peur. Je voulais pas partir loin d'ici. Je voulais rester près de toi. Oui, je le sais. Mais je vais guérir vite, tu vas voir. Je vais guérir pour toi. Entrez. Tu ne vous déranges pas ? Pas du tout, monsieur Novak. Léa, il y a Julien dans le couloir qui voudrait te montrer son beau plâtre tout neuf. D'accord. Faut que tu guérisses vite, grand-maman. Je te promets. J'ai parlé avec le médecin. Votre état de santé vous permettra pas de reprendre Léa tout de suite. Je sais, il me l'a dit. Il faudra la placer dans un centre d'accueil le temps que vous vous rétablissiez. Vous n'avez vraiment aucune famille ? Non, aucune. Je me débrouillerai pour qu'elle puisse venir vous voir de temps en temps. Merci, monsieur. Bon, je vous laisse. Metteuvela bien, maintenant. Voilà ce que ça donne de faire tes bêtises. Je suis désolée, papa. J'ai changé d'école. C'est toutes leurs méthodes qui te rendent comme ça. Je te jure que non. Je ne vais pas commettre Léa en orphelinat où elle ne connaît personne, c'est tout. Qu'est-ce qui se passera si la grand-maman de Léa meurt ? Ils vont la mettre dans une famille, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, hein. Il n'y peut rien. Bah oui. Pose-toi bien. Je vais appeler ta directrice pour lui dire que je te change d'école. Alors, il ne veut vraiment rien savoir ? Non. Il est persuadé que la conduite de Julien est due à nos méthodes trop permissibles. C'est ridicule. Il voulait juste protéger Léa. C'est pas l'avis de son père. Je vais essayer de lui parler. Est-ce qu'il y a une autre école par ici ? Oui, il y a un cours privé à une trentaine de kilomètres d'ici. Ah, ils ont une éducation beaucoup plus stricte. La vieille tradition des collèges suisses. Bon ben, je vais voir ce que je peux faire. C'est gentil de vous intéresser à nous comme ça. C'est plus fort que moi. À demain. La journée a été longue. Je vais envoyer une assistante sociale là à chercher. Demain. Et avec sa affaire. Oh, pauvre gamin. Il s'est retrouvé toute seule à son âge avec la grand-mère à l'hôpital, non ? On sortira la grand-mère. J'espère. Elle est solide. Je peux vous parler de Julien ? Vous êtes toujours décidé à le changer d'école ? Écoutez, monsieur Novak, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, j'élève mon petit garçon tout seul depuis que sa maman est morte. Alors je crois que je sais mieux que vous ce qui est bon pour lui, non ? Comme vous voulez, vous êtes son père, c'est vous qui voyez. Mais réfléchissez. Réfléchissez pour Julien. Je suis désolé, j'ai une mauvaise idée. Mais non, c'est de ma faute si t'as la jambe dans le plâtre. C'est que la cheville. T'en fais pas, 15 jours, c'est vite passé. Tu t'inquiètes pour ta grand-mère ? Oui. Il paraît qu'ils vont l'opérer. Tu sais, c'est vachement au point, maintenant. Il y a même des personnes à qui on a greffé des cœurs. Je sais. Mais j'ai peur. Pourquoi t'essais pas de joindre ta mère, Léa ? Je veux plus que tu me parles de ça. J'ai plus de mère, tu comprends ? J'ai plus de mère. C'est geniné sur le bord de la mer. Il est grand-mère, mon père. Il est grand-mère, je ne sais pas de mère. Pour que ta mère. Il est grand-mère. 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 Entrez. Excusez-moi, je vous réveille pas ? Non. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais vous parler de Léa. On va vraiment la mettre à l'orphelinat ? Pas à l'orphelinat, non. Dans un centre d'accueil. C'est comme un orphelinat, non ? C'est pas pareil. Tu pourras aller la voir. On ira tous les deux. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passerait s'il avait de la famille ? Il irait dans sa famille, évidemment. Et si sa mère n'était pas morte ? J'ai très peu de renseignements concernant Françoise Lodon. Jean-Pierre m'avait expliqué à l'époque que sa fille était dépressive, qu'elle avait même été toxicomane. C'est pour ça qu'elle avait accepté de garder la petite Léa avec elle. Françoise, vous l'avez rencontrée ? Non, jamais. Je pensais qu'elle était morte. C'est la grand-mère de Léa qui vous a dit ça ? Non. Elle n'en parlait pas. Mais elle s'occupait tellement bien de Léa. Vous savez, Mme Léa est une grand-mère exemplaire. Tout le monde vous le dira. Elle est toujours souriante, à l'écoute, dynamique. Elle se remettra très vite. Enfin, je le souhaite. Françoise Léa, elle est née ici ? Oui, je crois. L'état civil, c'est comme chez nous, c'est à la mairie ? Oui, bien sûr. J'y vais. Bonjour. Bonjour, Mme Ledoux. Bonjour, monsieur. Comment va Léa ? Bien. On va venir la chercher tout à l'heure pour l'emmener dans un centre en attendant que vous vous rétablissiez. J'espère que ce ne sera pas trop loin d'ici. Je ne peux pas vous dire. Ça dépend des disponibilités. Madame Ledoux, vous l'aimez bien, votre petite fille. Bien sûr. Pourquoi vous me demandez ça ? Ça ne vous fait pas de peine de savoir qu'elle va partir dans un foyer pour orphelins, alors que sa mère pourrait s'en occuper. Qui est-ce qui vous a raconté ça ? La copaine de Léa, elle s'est confiée à lui. Pourquoi vous faites croire à tout le monde que votre fille est mort ? Tu allais à l'état civil, moi. Je n'ai pas de certificat de décès au nom de votre fille. Qu'est-ce que ça change ? Elle ne s'est jamais occupée de Léa, jamais. C'est quand même sa mère. Non, celle qui l'a élevée, c'est moi. Oui ? Oui, bonjour. Victor Navac à l'appareil. Pourriez-vous me passer Françoise Ledoux, s'il vous plaît ? C'est important. J'attends. Il y a d'autres papiers à remplir ? Non, c'est tout. Je vais vous signer la décharge comme quoi la petite est sous notre responsabilité dès maintenant. Oui, d'accord. Voilà. On pourra aller la voir ? Bien sûr, il y a des heures de visite. Bon. Ben, il faut qu'on y aille. Tu viens, Léa ? J'arrive. Je viendrai te voir, tu sais. Puis j'ai parlé avec papa, il a dit que tu pourrais venir ici le week-end de temps en temps. Je sais, tu me l'as déjà dit. Attends une minute. Je t'accompagne jusqu'à la voiture. Excusez-moi. Je crois que vous êtes déplacés pour rien. J'ai du nouveau. J'ai du nouveau. peux assez ? Je t'accompagne. Je t'accompagne. C'est tant que chant. C趣 ou si tu t'accompagne ? Je t'accompagne. Je t'accompagne. Vous cherchez la chambre d'un malade ? Je peux vous aider ? Je viens voir madame Ledoux. C'est là. Vous pouvez y aller, elle est réveillée. Merci. Bonjour, maman. Il a vite fait, le français. C'est lui qui t'a prévenue ? Oui. Ça va ? Comme tu vois, on peut mieux. Pourquoi tu m'as rien dit, maman ? Je pensais que ça ne t'intéressait pas. Tu ne resteras pas longtemps ici. Parce que c'est toi qui décides. Et Léa ? Elle va bien. On va la mettre dans un centre en attendant que je sorte. Ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas encore vue. Je voulais d'abord prendre de tes nouvelles. Tu veux que je passe à la maison ? Te prendre des affaires ? Je n'ai besoin de rien. Maman. Excuse-moi. C'est l'heure de mes soins. Écoute, je ne t'ai pas demandé de venir, d'accord ? Allez, sort. Léa ? Mademoiselle Ledoux. Oui. Léa, je suis ta maman. Ce n'est pas vrai, je n'ai plus une maman. Je vais voir ma grand-maman. Je suis désolé, c'est moi qui vous ai prévenu. Victor Navac. Excitez-moi. Je comprends. Allez, venez, venez, venez. Venez boire un café, d'accord ? Tu resteras avec elle pendant quelques jours. Ce sera mieux pour toi que d'aller dans un centre. Ne serait-ce que pour ta scolarité. Et puis, je suis là. Tu pourras venir me voir tous les jours. Tu me protégeras, grand-maman ? Oh oui, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû dire à Julien que ma mère existait encore. C'est peut-être mieux comme ça. Et puis, elle nous sera utile. Tu pourras rester près de moi. Je ne me suis jamais entendue avec ma mère. J'adorais mon père. Mais il est parti quand j'avais 11 ans. À cause de ma mère. Elle a toujours été autoritaire. Elle voulait tout diriger. Lui, je voulais m'emmener avec lui. Mais elle n'a pas voulu. Elle a obtenu un jugement lui donnant ma garde exclusive. C'est de là que date le conflit avec votre mère ? Non. Non, non, non. De bien avant. Elle est insupportable. Je n'ai pas un cadeau non plus, mais... Et votre père, vous l'avez revu ? Non. Il a refait sa vie dans le sud. Avec une autre femme. Et Léa, dans tout ça, comment se fait-il que ce soit votre mère qui l'a élevée ? Léa est arrivée à un moment où je ne l'attendais pas. J'avais 19 ans. Je vivais seule à Genève. Je menais une vie un peu... Disons que je rattrapais le temps perdu. Vous savez, dans mon adolescence, ma mère, elle ne me laissait rien faire. Jusqu'à ma majorité, je n'ai pratiquement pas eu le droit de sortir. Je me suis retrouvée enceinte de Léa. Le père n'a pas voulu assumer. Léa est arrivée. Je n'avais pas quoi en faire. Je n'avais pas les moyens de l'élever. J'avais tout juste de quoi survivre moi-même. C'est à ce moment-là que ma mère s'est rapprochée. Elle m'a appelée. Elle a été gentille avec moi. Elle m'a même proposé de l'argent. Et puis elle m'a convaincue de lui laisser Léa. De toute façon, elle était mieux avec elle ici qu'avec moi dans ma chambre de bonne. Et après, vous n'êtes jamais venue la voir ? Si. Mais je suis venue la voir. Je suis venue la voir tous les week-ends. Pendant cinq ans, tous les week-ends. Et puis après, ça... Après, ça n'a plus été possible. On va la voir, Léa ? Attendez, finissez votre café, là. Tranquille. Je vais prendre la cuillère. Oui. Allez-y, frappez. Je vais le traque. Si Léa se conduit comme tout à l'heure, c'est... Oui, mais à un moment ou à un autre, il faudra l'affronter. Françoise, je parlais avec Léa. Tu vas t'occuper d'elle pendant que je serai ici. C'est toi qui décide, maman. De toute façon, grand-maman va beaucoup mieux. Elle va bientôt pouvoir rentrer. Merci, au revoir. Là, c'est ma chambre. Vous pouvez dormir dans ce quai en bas. Je peux dormir dans celle-là aussi ? Non. Ça, c'est la chambre de grand-maman. Léa, tu voudrais pas essayer de me tutoyer ? Non. Ça, c'est la chambre de grand-maman. Léa, on peut se parler un peu ? Je reste avec vous tant que grand-maman est à l'hôpital. Je sais. Vous vous débrouillez très bien toutes les deux. J'ai vu ça. Mais tu sais, je suis venue pour toi aussi. Je t'en prie, Léa. Pourquoi vous m'avez abandonnée ? Je t'ai pas abandonnée. Ah oui ? Alors pourquoi vous n'êtes jamais venue me voir ? Parce que je pouvais pas. Je t'étais pas là. J'étais à l'étranger, très loin. Et il n'y avait pas d'avion là-bas ? Je pouvais pas, je t'assure. Et puis je savais que t'étais bien ici. Pourquoi vous n'avez jamais pris une nouvelle ? Mais j'en avais, par ta grand-mère. Et puis je t'ai écrit. J'étais même à m'envoyer des cadeaux. C'est pas vrai. On n'a pas eu de nouvelles pendant cinq ans. Et puis d'un seul coup, vous revenez et vous me parlez comme si de rien n'était. Pour moi, vous êtes une étrangère, d'accord ? Maintenant, j'aimerais dormir. Voilà. Tu y es. Merci. Bonne journée. C'est elle, c'est ta mère qui t'a raccompagnée ? Oui, enfin, il paraît que c'est ma mère. Elle est tellement belle. Faut que tu lui ressembles. Non, je lui ressemble pas. Je ressemble à ma grand-maman, d'accord ? Tu m'en veux ? Oui. T'as trahi mon secret. T'aurais préféré aller à l'orphelinat, c'est ça ? Grand-maman va guérir vite. Je n'y serai pas restée longtemps. On sait jamais. Je te comprends pas. Moi, si j'avais la chance d'avoir encore la mienne... Je t'ai déjà dit que ça n'avait rien à voir. Tu dis n'importe quoi, Léa ! Une mère, c'est une mère. Souviens-t-en. Excuse-moi, je t'ai fait de la peine. Non, ça va. Ça va mieux, ta fille ? Oui, ça va. Aujourd'hui, les enfants, j'ai des choses organisées. Alors, je vais laisser M. Novak vous donner le cours. Comme ça, il verra comment sont les enfants suisses. Et vous, vous verrez comment sont les instituteurs français. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de l'imagination. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quand on invente des trucs. Quand on invente des trucs, c'est bien. Quel genre de trucs ? Ben, les voitures, les fusées, et puis les avions. Oui, très bien. Vas-y. Des jeux vidéo ? Les jeux vidéo, oui. Des recettes de cuisine. Des recettes de cuisine, c'est bien. Est-ce que t'as le dictionnaire, toi ? Oui. Tu peux regarder la définition, s'il te plaît ? Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Monsieur, quand on raconte des histoires, c'est aussi de l'imagination ? Bien sûr, quand on raconte des histoires, c'est évidemment l'imagination. C'est quoi la définition, alors ? Imagination. Faculté d'inventer, de créer et de concevoir. Inventer, créer et concevoir. Exactement, oui. Monsieur, cette nuit, j'ai rêvé que je voulais. Ça aussi, c'est de l'imagination. Bien sûr, un rêve. Tout le monde a envie de rêver. Tout le monde a besoin de rêver. Qui est-ce qui pourrait me raconter une histoire imaginée ? Léa, tiens, t'as pas une histoire à raconter ? Raconte-nous une histoire que tu imagines. C'est l'histoire d'une petite fille. Elle habitait chez sa grand-maman. Sa mère était venue la voir. Elle était arrivée avec plein de cadeaux. Elle avait l'air gai, riait pour un rien. Elles ont fait les courses toute la journée. Et ont préparé un repas de fête pour elles trois. Et puis, le matin, la maman de la petite fille est repartie. Elle l'a embrassée. Elle a serré contre elle. Elle lui a promis de revenir le lendemain. La petite fille ne l'a plus jamais revue. Excusez-moi, monsieur. Julien, tu surveilles la classe ? Ouais. Léa ? C'est pas une histoire inventée que t'as racontée. C'est... C'est ta vie. Oui, et alors ? Alors, je sais bien que c'est pas facile de pardonner, mais... C'est le seul moyen pour... Pourquoi ? Pour recommencer. Elle t'aime, ta maman, elle a besoin de toi. Moi, je l'aime pas. Tu peux pas dire ça. C'est ta mère, Léa. J'ai que ma grand-maman et ça me suffit. Oui, je l'avais oubliée. J'ai même pas de souvenir d'elle. Mais si t'as les souvenirs, puisque tu viens d'en raconter un. Allez, on retourne en classe. Viens. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, les enfants. Laissez vos cahiers sur les tables. Allez remplir le tableau d'évaluation. Allez, c'est bon. Ils sont très studieux. Avant que vous ne partiez, les enfants, je voulais vous avancer que M. Novak et moi-même avons décidé d'organiser une fête et un grand loto pour soutenir le club de patinage. Alors, on aura besoin de beaux objets pour faire les lots. Demandez à vos parents et amenez tout ce que vous pouvez. On peut aussi ramener des vieux trucs ? Mais bien sûr, tout ce que vous trouverez, on fera le tri ensemble. Voilà, vous irez fouiller dans les groignets et puis vous trouverez peut-être des vieux objets qui vous indiqueront comment les gens vivaient autrefois. Surtout, ne prenez rien sans l'autorisation de vos parents, bien sûr. Léa, tu montres ? Non, je préfère rentrer avec Julien. Il faut que j'aide à marcher. Ah, mais si tu veux, on peut te raccompagner, Julien. Moi, je veux bien. Allez-y, montez. Il ne faut pas te voir grand-maman à l'hôpital. J'ai des affaires à lui déposer. Ça va comme ça, madame ? Oui, merci. Léa, ma chérie. Grand-maman. Bonjour, bonjour. Bonjour, maman. On t'a apporté des vêtements et puis ton magnétoscope. Comme ça, tu pourras choisir les films que tu veux voir. Je vais te le brancher tout de suite. Comment ça se passe avec elle ? Bof. J'ai vu le docteur, je vais bientôt sortir. J'espère. Dis-moi, grand-maman, est-ce qu'on n'aurait pas des vieux objets par hasard à la maison ? C'est pour un grand loto. Ah oui ? Oh, madame Rouillet, formidable, tu sais. Tiens, tu regarderas dans la grande armoire du grenier. Pas celle avec le miroir. Là, tu trouveras des tas de choses dont on ne se sert plus. Alors, tu t'en sors ? Je ne sais pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ça doit être la prise péritelle. Mais pauvre Françoise, ça ne change pas. Tu n'es vraiment pas douée. Maman, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il doit y avoir une panne, un faux contact, je ne sais pas. De toute façon, tu n'as jamais rien réussi. Allez, laisse. Je demanderai à l'infirmier de me le brancher. Je vais boire un café. Je peux aller chez Léa, papa, s'il te plaît ? Je dois l'aider à chercher des objets. T'as fini, t'es devoir, toi ? Non, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est pour l'école, les objets. C'est pour le loto, c'est pour soutenir le club aussi. Et puis pour faire revivre l'histoire de la région, justement avec tous les vieux objets qu'ils vont nous rapporter. Pas bête, ça. C'est bien d'atterresser les enfants à la vie d'autrefois. Allez, vas-y, file. Merci, papa. Je ne rentre pas tard. C'est génial. Il y a plein de trucs. Il est super, ce moment-là qu'il y a fait. Estourne au disque. Je m'en souviens. On écoutait plein de chansons avec grand-maman. Et dans l'entraînement, il n'y a rien ? C'est celle de grand-maman. On n'a pas le droit d'y toucher. Ça, c'était quand tu étais petite. On en peut regarder. Et puis peut-être qu'il y a d'autres trucs. Si tu veux. C'est marrant. Un jouet de bébé. Ça devait être à toi quand tu étais petite. Je n'ai jamais vu ce canard. J'en suis sûre. Il y a des paquets. Il y a tout plein de paquets. Qui c'est qui t'a envoyé ça ? Ma mère. C'est ma mère qui m'a envoyé. Excuse-moi ma puce, je suis en retard. J'avais un tas de trucs à régler. Puis je suis passé chez le coiffeur. Comment tu trouves ? J'ai acheté un tas de bonnes choses. Tu sens qu'on aurait dû inviter Julien à dîner. Il ne pouvait pas. Son père l'attendait. Tu l'as gardé ? Ça, c'est un des premiers cadeaux que je t'ai envoyé. Bon, allez. On va faire... Ça. Dix minutes. Ça va ? Pourquoi tu n'es jamais revenue ? Même juste pour me faire un bonjour. Je te l'ai dit, je ne pouvais pas. Tu m'envoyais des cadeaux et tu crois que ça suffisait ? Je m'en fiche des cadeaux. Je sais bien, Léa, mais c'était ma manière à moi de te montrer que... que je pensais à toi. Et puis je t'ai écrit aussi. Beaucoup. Tu ne m'as jamais répondu. Ce n'est pas grave. Je savais que tu allais bien. Pourquoi tu n'es jamais venue vérifier ? Je ne sais pas. Je pensais que... Tu te disais que je t'ai casé ? Comme ça, tu étais tranquille, hein ? Non, ce n'est pas vrai, Léa. J'ai pensé à toi chaque jour, au jour où on se reverrait. Alors pourquoi ? J'ai eu tort. Mais maintenant, je suis là. J'ai envie qu'on se raconte tout. Toutes ces années passées. C'est trop tard. Mais non, ce n'est pas trop tard. Léa ! Léa ! Léa ! Léa ! Attends ! Attends, Léa ! Ne t'en ferme pas ! Léa, ne t'en ferme pas ! Je t'en prie ! Je t'en prie, Léa ! Léa ! Je vais me coucher parce qu'il y a l'école demain. T'as raison. Il est tard. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Vous connaissez tous les objets qu'il y a là-dessus, à peu près ? Vous pouvez les dater ? Non. Non, non. Non. 1850. Tenez, il y a une carte postale, là. De 1903. Elle a 100 ans. Vous vous rendez compte ? 1903. Vous n'étiez pas allé en 1903. Vos parents non plus. Non. Qu'est-ce qu'elle représente ? La venue de l'Europe de Robert ! Oui, c'est ça, la venue de l'Europe de Robert. Et grâce à cette carte postale, on a accès, nous avons tous accès, à des souvenirs qui ne sont pas les nôtres, puisqu'on n'était pas là à l'époque de la photo, bien sûr. Ça s'appelle la mémoire collective. Et la mémoire collective, elle se transmet de génération en génération. Oh, regardez, c'est la maison où j'habite. À cette époque-là, il n'y avait pas d'étage. Ah oui, mais ils ont construit après. Là, c'est le bord de mon père. On n'avait pas encore refait la façade. Ah, mais je la connais, cette maison, j'habite là. Très jolie maison. La mémoire collective. Ah, vous savez ce qu'on pourrait faire ? Vous allez peindre une fresque de la ville, d'accord ? Comme ça, on pourra comparer le présent avec les images du passé. D'accord ? Oui ! C'est une excellente idée, M. Novak. Ah oui ! Ah, c'est fini pour aujourd'hui, les enfants. Alors, rangez bien vos affaires avant de partir. Léa, je vais voir ta grand-mère à l'hôpital. Tu veux venir avec moi ? Non, ma maman vient me ficher. Je dois faire les courses avec elle. Comme tu voudras. C'est très gentil, ces fleurs. Ça me fait très plaisir. Je vous en prie. Je suis inquiète. Léa ne m'a pas appelée ce matin et elle n'est pas passée me voir. Elle n'est pas malade, au moins. Non, pas du tout. Je la quitte à l'instant. Elle va très bien. Elle est partie avec sa mère faire des courses. Elles s'entendent bien, toutes les deux. Tant mieux. Ah bah oui, tant mieux. Quoique ma fille soit totalement incapable d'élever Léa. Et je sais de quoi je parle. Pourquoi vous dites ça ? C'est sa mère. Oui, mais moi, c'est ma fille et je la connais bien. Elle a toujours tout raté. Oh, vous êtes dure. Il faut pardonner dans la vie. Ça dépend quoi, monsieur Novak ? Ça dépend quoi ? Je crois qu'on n'aurait pas du tombe bleu orange. Le bleu était mieux. Mais non, ça va très bien. On est très en retard. Faut qu'on file à l'hôpital. Non, je peux pas. J'ai du travail à faire pour l'école. Ah bon ? Je croyais que vous aviez plus de devoir. C'est le nouvel instinct, le français. C'est pas comme ça chez lui, alors il nous donne des choses à faire. Bon, mais j'y vais toute seule, alors. T'es sûre que ça va aller ? Mais oui, t'inquiète pas. Tout à l'heure. T'es sûre que ça va aller. Bonjour. Ah bonjour. Elle est pas avec vous ? Non. Non, elle est restée à la maison pour faire les devoirs que vous lui avez donnés. Les devoirs ? Quels devoirs ? J'en ai pas donné, moi. Ah bon ? Pourquoi elle m'a menti ? Elle doit avoir une bonne raison. Elle est bizarre depuis. Elle me parle presque plus de sa grand-mère. Elle se rapproche de vous ? Peut-être. En tout cas, elle est pas comme d'habitude. Vous avez essayé de lui parler ? Oui, bien sûr, mais elle veut rien dire. Vous lui avez dit la vérité ? La vérité ? Quelle vérité ? Pourquoi vous n'êtes pas allé la voir pendant toutes ces années ? Je crois que c'est pas le moment qu'elle apprenne certaines choses. Moi, je crois que la vérité est souvent moins dangereuse que le mensonge. Ah ouais, vous croyez ? Je suis tombée pour trafic de drogue. J'ai pris cinq ans. Je suis sortie il y a huit mois et depuis, j'ai pas eu le courage de revenir. Vous avez commis des erreurs, vous avez payé votre lettre, voilà. Je suis pas prête. J'ai pas comment m'y prendre avec Léa. Ah non, alors. Toutes les mamans savent comment on aime un enfant. C'est pas si simple. C'est difficile quand on a pas été aimé soi-même. Votre mère est peut-être moins dure que vous le croyez. Elle m'a toujours diminuée. Répéter que j'étais bonne à rien. Et le pire, c'est qu'elle a raison. De voir elle, je redeviens une gamine maladroite, c'est plus fort que moi. Et pourquoi ? Parce qu'elle m'a jamais serrée dans ses bras. Et que je donnerais n'importe quoi pour qu'elle le fasse. C'est comme ça qu'elle me tient. Vous êtes la première personne à qui je parle de ça. Vous voulez venir manger à la maison demain ? Ça me ferait plaisir. Si vous voulez. Comme ça, vous m'aiderez à mieux comprendre Léa ? Ouais. Je comprends pas que Léa ne soit pas venue. C'est toi qui l'a empêchée, j'en suis sûre. Mais non, maman. Elle a voulu rester à la maison, je t'assure. Je te préviens que si tu essaies de monter ma petite fille contre moi, tu n'y arriveras pas. Mais de toute façon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Le médecin va passer me voir tout à l'heure. Je vais lui dire que je suis guérie, que je vais tout à fait bien et que je demande à sortir. Et toi, tu pourras retourner chez toi. Mais moi, je veux rester ici. Je veux rester avec Léa et avec toi. Mais ni Léa ni moi n'avons besoin de toi, Françoise. Tu partiras dès que je serai sortie. Tu m'entends ? Et voilà la surprise. Oh non, 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 je ne pourrai jamais. Si, vous allez voir, il est très léger. Je te sers, Léa ? C'est-à-dire que... T'en veux pas ? T'aimes pas le gâteau au chocolat ? Si, si. C'est le premier que je fais. Ce sera peut-être pas délicieux, mais au moins, il n'est pas brûlé. Bon, allez, je vais me laisser tenter. Merci. Bon appétit. Bon appétit. C'est pas bien méchant. Juste une petite allergie, sans complications. Mais il faudrait surveiller l'alimentation de votre fille. Une allergie à quoi ? Au chocolat. Je pensais que c'était fini. Hum, bon. Je vais vous faire une ordonnance. Comment tu t'appelles ? Léa. Léa ? Comme ma petite fille. Enfin, ma petite fille, elle est grande maintenant. Je peux m'installer au salon ? Bien sûr. Je vous rejoins tout de suite, docteur. Oui. Je vous accompagne. Pourquoi tu m'as rien dit ? C'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. Tu pouvais pas savoir. Tu avais fait le gâteau pour moi. Et puis, avec un peu de chance, j'aurais pas été malade. Non, mais ça aurait pu être très grave, Léa. Tu te rends compte que je sais pratiquement rien de toi ? Moi non plus. Mais on va apprendre. On va apprendre, hein ? Oui. Oui, on va apprendre. Tu sais quoi ? J'ai décidé de chercher du travail ici. C'est génial. Alors, tu vas rester avec moi pour toujours ? Oui. Pour toujours. C'est une chance que le docteur ait pu éviter l'opération. à prendre chaque deux heures. C'est un traitement de cheval. Mais au moins, vous pouvez rentrer chez vous. Françoise devrait déjà être là. Ne vous inquiétez pas, elle va arriver. Vous allez vivre toutes les trois ? Les docteurs préfèrent que je reste passée avec Léa. Vous savez, vous avez une fille formidable. Ah, vous croyez ? Ah, quand même ! T'es déjà prête ? Comme tu vois. Au revoir, Madame Ledoux. Au revoir. Je ne suis pas infirme. Maman, j'essaye juste de t'aider. Mais je n'ai pas besoin de toi. 12,5 divisé par 4,3, Léa. Je n'arrive pas. Mais laisse-la tranquille. Qu'est-ce que c'est cette idée de devoir ? Mêle pas de ça, s'il te plaît. Léa, je fais ce que je veux chez moi. Et je te prierai de me parler sur un autre ton. Allez, David, prends ta douche, mon ange. Je mets la tarte au four. Est-ce que tu peux me laisser parler à ma fille sans intervenir ? Ta fille ? Bien t'entends d'inquiéter. Tu sais, c'est pas en lui faisant faire des devoirs que tu deviendras une mère. Faut bien commencer par quelque chose. Mais est-ce que tu sais seulement ce que c'est qu'être mère ? Parce que toi, tu sais, peut-être. Ah, ne sois pas insolente. Pendant dix ans, j'ai eu levé, Léa. Est-ce que tu étais là quand elle avait la fièvre, quand elle avait mal, quand elle pleurait ? La nuit, quand elle faisait des cauchemars, à ne plus pouvoir se rendormir. Ce n'est pas toi qu'elle appelait. C'est quand même ma fille. Ça, il va falloir que tu le comprennes, maman. Et je l'aime. Je veux pas continuer à vivre sans elle. Mais l'amour, y'a pas que l'amour qui compte. T'as toujours tout mélangé dans ta vie. Elle a besoin de stabilité, d'équilibre, de sécurité. Mais je suis capable de lui offrir tout ça. J'ai changé, maman. C'est bien. Alors vas-y, raconte. Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu as à lui offrir ? Tu sais, je crois qu'on peut tout réussir quand on se sent aimé. Mais ma pauvre fille. Elle ne peut pas t'aimer. T'es trop nulle. C'est moi qui suis nulle. Toi, t'es pas nulle. T'as jamais été nulle. Jamais. T'as tout bien réussi. Comment tu veux que je sache faire avec ma vie ici ? Si j'ai eu un exemple aussi. Quel exemple ? Mais ton exemple ! Ton exemple à toi ! J'ai eu un exemple de bouillonnage, toi qui as fait quoi ? T'as tout fait. Et moi, j'avais rien à tout bien. Ça, je n'ai rien à tout bien. Mais ça, je risque pas de faire quelque chose de bien dans ma vie, en ayant une mère comme toi ! J'ai eu un exemple de bouillonnage, toi qui as fait quoi ! Chut, je suis là. Allez les enfants, ça suffit là, ça suffit. Bon alors, à la fin de la semaine prochaine, vous allez être en vacances pour 15 jours. Alors je vous propose aujourd'hui de faire le bilan de vos points forts et de vos points faibles du trimestre. Qui veut commencer ? Moi madame, j'ai fait des super programmes maths, mais en géographie c'est pas terrible. C'est vrai, tu sais pourquoi ? Ben, parce que je travaille pas assez et je suis distrait en classe. Voilà une analyse honnête, qu'est-ce que vous en pensez monsieur Novak ? Ben moi je trouve très louable de reconnaître la vérité et de l'avouer comme ça devant tout le monde. Bravo les enfants ! Oui Léa ? C'est pas les enfants qui mentent, monsieur, c'est les adultes. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai mes raisons. Et les mensonges des adultes peuvent faire beaucoup de mal. Tous les mensonges font du mal, même si on les fait pour la bonne cause. De toute façon, la vérité, elle finit toujours par éclater. Écoutez bien ce que vient de dire monsieur Novak. La vérité finit toujours par éclater. Quand on sait ça, on n'a plus du tout envie de mentir. Au revoir monsieur ! Au revoir les filles, au revoir les gars, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Léa, tu peux te parler s'il te plaît ? Oui monsieur, au revoir monsieur. Au revoir. Je m'attends. Pourquoi est-ce que tu dis que les adultes mentent ? Ma grand-maman. Elle m'a menti. Je ne vais pas vous dire sur quoi, mais je sais qu'elle m'a menti. Et pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'elle est méchante. Elle avait peut-être une bonne raison, non ? Je ne sais pas. Tu ne peux pas te méfier de ta grand-mère quand même. Dis-lui quelque chose, parle-en à ta maman. Non. De toute façon, je me méfie d'elle aussi. Elle a beau dire qu'elle m'aime, elle n'est jamais venue me voir durant toutes ces années. Et ça, c'est la vérité. Oui, mais la vérité, parfois, elle peut se cacher derrière un mensonge. Bon, tu as raison, les mensonges, ça fait toujours du mal. Et c'est quand même d'avoir une conversation avec ta grand-mère, ça serait mieux. Je verrai. C'est tout monsieur. Oui, c'est tout, tu peux y aller. Merci monsieur. Non, on y va. Tu es prête ? Pas encore. Tu sais, j'ai vraiment réussi mon contrôle d'histoire. C'est grâce à maman. C'est bien. Allez, on joue. B 9. Coup dans l'eau. Elle m'a dit qu'elle avait envoyé des cadeaux pendant toutes ces années. On n'a jamais rien reçu. Pourquoi ? J'ai trois. Touchée. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a vraiment cru les envoyer et qu'elle ne l'a jamais fait. Tu sais, je t'ai toujours dit que ta maman était un peu bizarre. B 10. Coup dans l'eau. J'ai quatre. Touchée. Je ne vois que ça. Tu sais bien que je ne t'ai jamais mentie. Tu me crois, n'est-ce pas ? À toi de jouer, grand-maman. J'ai quatre. Coup dans l'eau. J'ai cinq. Coulez. Oh non, ce n'est pas vrai, ça. Ça va, papa ? T'as des soucis ? Non, non, c'est rien, madame. Tiens, au fait, je voulais te parler de l'école, toi. Pareil que ça va mieux. M. Novak m'a dit que tu avais de meilleures notes. Oui, j'ai fait un très bon trimestre. C'est madame Rouillet qui me l'a dit. C'est bien. Et comment elle va ? Ça va. Bon, allez. Je vais réfléchir pour l'école. Monte te coucher. Allez. J'arrive pour t'embrasser. Arrêtez. Accroche la grande, là. Monsieur ? Oui ? Et bien, celle-là, tu peux la mettre ici, regarde. Très bien. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu pleures ? Tout le monde me ment. Qui te ment ? Maman, grand-maman. Ce dispute sans arrêt. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je pensais qu'on allait être heureuses, toutes les trois. Mais il y en a une de trop. Je me demande si c'est pas moi. Ben non, il faut pas dire ça. C'est vrai qu'elles s'entendent pas bien, toutes les deux, mais elles t'aiment. Je sais bien que vous dites ça pour me rassurer. Non, 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 non. Je te dis ça parce que c'est la vérité. Je t'assure. Allez, arrête de pleurer. Entrez, c'est ouvert. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais vous demander un service. Ah bon ? D'habitude, c'est vous qui les rendez, non ? C'est pour le club, c'est pour le loto. Léa m'a dit que vous aviez des films formidables où on vous voyait patiner. Oui, j'en ai quelques-uns. Vous pourriez nous les prêter avec le projecteur ? Ce serait vraiment bien pour ouvrir la soirée. Et puis tout le monde m'a parlé de votre carrière de championne. Vous ferez bien attention aux films, hein ? Oui, oui. D'ailleurs, je ferai moi-même la projection. Je peux vous aider ? Ah non, vous, vous restez là. N'avancez pas, je vous l'interdis. Pendant cinq ans, vous avez caché à Léa les lettres et les cadeaux que sa mère lui envoyait. Alors que c'était le seul lien qui pouvait les unir. J'ai toujours fait pour Léa ce que je croyais être juste. Mais votre relation est construite sur le mensonge. Mais je ne voulais pas qu'elle souffre. Qu'elle s'imagine que sa mère pensait à elle, j'ai préféré qu'elle l'oublie. Mais je lui expliquerai un jour. Plus tard, quand elle pourra comprendre. Elle est perturbée. Elle imagine qu'elle est la cause de vos disputes. Françoise va partir. Et tout rentrera dans l'ordre. Plus rien ne sera comme avant. Léa aime sa mère. Oui, comme une amie. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce qui m'attache à ma petite fille. Elle veut s'envoler, vous lui coupez les ailes. Votre fille vous tend les bras. Vous la rejetez. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour que vous la détestiez à ce point ? J'étais championne de patinage. Tout m'était ouvert. Et puis je suis ton enceinte de Françoise. Et à cause d'elle, j'étais obligée de tout arrêter. Mais je ne voulais pas d'enfant. Je n'étais pas prête. Pour moi, c'était comme un boulet qu'il fallait que je traîne. Ça m'était insupportable. Oui, je sais que j'ai été une mauvaise mère. Mais avec Léa, je me suis rachetée. Bon. Voilà. Ces deux sont en couleur. Vous ne direz rien, Léa, n'est-ce pas ? Non, non. C'est vous qui lui direz la vérité. Oui, et le plus tôt sera le mieux. Et la main est à côté ? En face. Tu peux la voir depuis toutes les chambres. Tu peux sortir de l'hôtel les yeux fermés, faire 50 pas et t'as les pieds dans le sable. C'est super ! Quand est-ce qu'on ira ? On ira cet été aux grandes vacances. J'ai déjà réservé une chambre. Une seule ? Non, mais une grande chambre. Pour toi et moi. Et grand-maman ? Grand-maman, elle nous attendra ici, grand-maman. On ne peut pas la laisser toute seule. Elle a besoin de nous. Enfin, Léa, on peut aussi vivre notre vie toutes les deux. Non. Je ne veux pas qu'on la laisse tomber. Pendant des années, tu n'es pas venue me voir, maman. Si je ne suis pas venue, c'est parce que je ne pouvais pas venir. Je t'en prie, Zombe, Léa. J'avais besoin d'argent pour t'élever, alors j'ai fait des choses pas très honnêtes. J'ai été arrêtée, c'est très bien comme ça. Je ne voulais pas que tu saches. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu comprends ? Mais maintenant, je pense que je te fais encore plus de mal si je te mens. Maintenant, tu sais. Tu viens. Pardon, maman. Non, non. C'est moi qui te demande pardon. Ce n'est pas grave. Et grand-maman, tu ne crois pas qu'on devrait lui pardonner à elle aussi ? C'est moi qui te demande pardon. Tu n'es pas encore couché ? Non. Venez. J'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les lettres que tu as envoyées à Léa pendant toutes ces années. Je ne te les ai pas données parce que... Parce que j'avais peur de te parler d'elle. J'avais tort, je te demande pardon. Pourquoi tu as fait ça, maman ? Elle s'est trompée, comme toi. C'est tout. De toute façon, j'étais au courant. J'ai tout trouvé en allant chercher des objets l'autre jour. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Parce que je voulais que ce soit à qui m'en parle. Oh, je suis désolée. Je m'y suis toujours mal prise. Françoise. Pardonne-moi. Mais qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont en retard. Regarde, papa. C'est le bar. On l'a dit, il était exactement comme ça du temps de ton grand-père. C'est bien ce que vous avez fait là. Ben, oui, l'éducation n'est pas si mauvaise ici. Vous avez gagné. Je ne change pas d'école, il reste ici. Je pense que c'est une sage décision. Ouais, moi aussi. Mais Léa, il n'y a pas. T'inquiète pas, elle va arriver, va. Tiens. Là, voilà, avec toute sa famille. Vous voyez, c'est quand même solide, une championne. Je veux vous remercier tous. Et surtout, monsieur Novak. Oh, mais moi, je n'ai pas fait grand-chose. On a décidé toutes les trois d'oublier le passé et de repartir à zéro. Ça, c'est une très bonne idée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend ? La fête peut commencer ! Je suis là ! Bon, c'est une très bonne idée ! Bon, c'est une très bonne idée ! Bon, c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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